Chers amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette rencontre à laquelle Patricia va nous introduire dans un instant. Je voudrais juste profiter de cette occasion pour vous rendre attentif à une nouveauté au Temple Neuf. C'est qu'en collaboration avec la Sémis et avec la librairie au Berlin, nous disposons désormais d'un petit coin livre qu'on appelle le café aux livres. Remarquez le jeu de mots, bien sûr, puisqu'il y a du café avec les livres. Il y a donc une partie de livres qui sont fournis par la Sémis, qui font partie de ce que la Sémis vend régulièrement au profit de ses activités sociales en particulier. Il y a une étagère aussi qui est fournie par Auberlin, de manière à ce que les actualités soient toujours présentes aussi pour tout passant. Donc, profitez-en. Vous pouvez donc payer correctement avec une carte sans contact dans les règles de l'art sanitaire. C'est ouvert en fait aux heures d'ouverture de l'Église. Et à présent, bonne soirée. Eh bien, merci, Rudy. Bonjour ou plutôt bonsoir à toutes et à tous, à tous ceux qui sont venus dans ce lieu pour nous rejoindre, au Temple Neuf de Strasbourg, mais aussi à tous ceux et celles qui nous regardent en direct depuis le site de retransmission du Temple Neuf. Alors, on ne sait pas combien ils sont, mais en tout cas, bonsoir et c'est très bien d'être avec nous. C'est une soirée qui est organisée par la Librairie au Berlin et la Médiathèque protestante. Et je veux vraiment dire un merci tout particulier au Temple Neuf à qui nous avons demandé l'asile, puisque en ces temps covidés, que ce soit à la médiathèque ou dans les salles du Quai Saint-Thomas, on ne peut pas être plus que 20. Et on a pensé qu'Elisabeth rassemblerait un peu plus de monde. Et comme en plus on est retransmis, on est très heureux d'être là ce soir. Donc, je veux dire merci à Rudy Popp, le pasteur, à Noémie Schillinger, qui est la chargée de communication et qui est une organisatrice hors pair. On s'est encore envoyé des mails la semaine dernière. Et je voudrais dire merci aussi aux deux sacristains, Jérémy et Polo, qui assurent la technique ce soir. Bien sûr, merci à Elisabeth Parmentier d'être avec nous ce soir, depuis Genève ou Lausanne. Je ne sais pas, c'est Genève. Alors, est-ce qu'il faut présenter Elisabeth Parmentier ? Oui, bien sûr, même si beaucoup la connaissent déjà. Mais je voudrais quand même préciser pour ceux qui ne la connaissent pas qu'elle est professeure de théologie pratique à l'Université de Strasbourg, mais aussi à l'Université de Genève. C'est une grande spécialiste de l'œcuménisme et aussi une grande défenseuse de l'œcuménisme. Et je crois qu'on en a bien besoin en ce moment. C'est une théologienne féministe, puisque sa thèse de doctorat s'intitulait « Les filles prodigues », un élément pour un dialogue entre les théologies féministes et la théologie classique. Alors, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais quand même, on peut quand même dire que sa manière de parler et de lire la Bible est teintée par ce féminisme. Et ça aussi, ça fait du bien. Voilà. Elle a co-dirigé le désormais fameux « Une Bible des femmes », rédigé par une vingtaine de théologiennes. Et elle m'a même dit qu'il y aurait bientôt une Bible des hommes. Elle nous en parlera peut-être tout à l'heure. Engagée dans la recherche scientifique universitaire, mais aussi depuis toujours enracinée et engagée concrètement dans son Église, au service de son Église, Élisabeth est toujours prête à intervenir, conseiller, proposer des pistes ou des directions pour que l'Église s'ouvre aux nouveautés, tout en gardant le cap. Alors, si vous ne savez pas bien ce que signifie la discipline théologie pratique, c'est bien simple, il suffit de l'écouter ou de la lire, parce qu'elle a le talent pour tenir à la fois l'exigence intellectuelle, théologique et universitaire et le langage compréhensible pour le peuple de l'Église, simple mais pas simpliste, qui nourrit l'application concrète. L'ouvrage dont on va parler ce soir, qui a déjà un titre absolument magnifique, « Cet étrange désir d'être béni », s'adresse à tous, que l'on soit croyant ou pas, religieux ou pas, car chacun aspire à une parole, un sens donné à sa vie, une attestation que sa vie vaut la peine d'être vécue et qu'elle peut être bonne. Élisabeth, je te cède la parole pour cette présentation. Vous pouvez tous préparer vos questions, parce qu'à l'issue de la présentation d'Élisabeth, il y aura bien sûr un temps d'échange et de prise de parole. Bonne soirée. Merci beaucoup Patricia pour cet accueil chaleureux et je vous remercie beaucoup pour votre intérêt d'être venue pour discuter de ce livre qui est surtout en temps de Covid, où on ne sort pas si facilement, donc je me réjouis d'autant plus de vous voir nombreux et en fait c'est un sujet pour moi assez particulier qui ne rejoint pas ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais que j'ai porté pendant des années sans arriver à le développer. Et je me disais, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'en protestantisme, on parle beaucoup du salut et j'ai toujours réfléchi au sens de la vie et de la mort et qu'est-ce que ça veut dire être sauvée. Et la plupart des gens voient ça pour l'au-delà et pour plus tard, quand on sera mort. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut dire aux gens qu'il y a quelque chose d'autre au cœur de la vie, dans la relation avec Dieu, qu'on peut vivre aujourd'hui déjà avec une joie ? Et je me suis dit, quelle est la parole, la chose simple qui va dire ça aux gens d'aujourd'hui ? Et à un moment donné, je me suis dit, c'est la bénédiction. Parce que la bénédiction, je sens bien que c'est quelque chose que je ne peux pas me dire à moi-même. Je ne peux pas me bénir moi-même. Et c'est donc quelqu'un d'autre qui va dire en quelque sorte la valeur de ma vie ou de ce que j'ai pu être ou faire. Et c'est fondamentalement la réalité humaine qu'on a besoin des autres en quelque sorte pour nous dire quelque chose de nous. Et donc, on est fondamentalement relationnel. Et en cela, la bénédiction m'a énormément interpellée. Surtout que je n'ai aucune piété de bénédiction personnelle, du moins jusqu'à présent. Et je me suis donc penchée sur cette question et j'ai découvert, à ma grande surprise, un nombre incroyable de bénédictions de toutes sortes sur des tas de sujets, sur des tas de choses, de personnes et de situations. Et je me disais de plus en plus, je voulais faire un petit livre tout simple sur le besoin que quelqu'un dise, la valeur de ce qu'on est. Et finalement, c'est devenu un gros livre avec des tas de chapitres, avec des questions associées. La guérison, la délivrance, il y a des bénédictions de délivrance. Qu'est-ce que ça peut être ? Des bénédictions d'objets, la question du corps. Pourquoi est-ce que c'est important de faire intervenir le corps ? Et puis, est-ce qu'on peut être athée et bénir ? Qu'est-ce que ce serait une bénédiction qui n'est pas croyante ? Enfin, des tas de questions se sont posées à moi que je n'avais pas prévues. Mais peut-être, pour vous faire sentir la finalité de ce que je veux dire, avec cet étrange désir d'être béni, je commence par une petite histoire. Parce que j'ai travaillé pour chaque chapitre, ça va rassurer ceux qui ont peur de la théologie, chaque chapitre commence par un récit que j'ai trouvé, qu'on m'a raconté, une expérience que des gens m'ont donnée, m'ont apportée, ou des choses que j'ai lues et que je retranscris. Et j'ai été très impressionnée par une situation en particulier qui arrive vers la fin et qui explique aussi ma page de couverture, que j'ai longtemps réfléchi, la recherche de l'image. Et c'est une catéchette, professeure de religion, en Allemagne, qui a écrit un livre qui s'appelle C'est les enfants qui disent « Tais-toi, maintenant on va avoir la bénédiction ». Et ce livre est en fait un récit de la réalité de cette catéchette scolaire. En Allemagne, c'est des cours de religion confessionnelles, à l'école, et elle travaille dans une zone défavorisée où sont des enfants, où sont scolarisés des enfants qui ont énormément de problèmes, de familles, de pauvreté, ou de violences, ou d'abus, etc. Et elle a découvert que ce qui les fait tenir tranquilles et ce qui donne un attrait particulier aux cours de religion et ce qu'ils veulent toujours, c'est être bénis. Et donc elle a décidé de terminer chacun de ces cours de religion avec les différentes classes par une petite bénédiction très simple. Ils se tiennent la main et elles prononcent une bénédiction ou ils la prononcent ensemble. Évidemment impensable dans nos écoles françaises. Donc ce n'est pas pour le modèle que je fais, que je donne cet exemple, mais ce qu'elle en écrit est quelque chose qui m'a ébranlée. Parce qu'elle dit, en fait, elle a énormément de confidence de ses enfants, de leur situation familiale terrible, des récits de violences. Il y a aussi des enfants de migrants qui parlent de la guerre et elle ne peut pas transformer leur quotidien. Et donc, j'ai longuement cité ce qu'elle écrit et elle dit, mais je ne peux pas transformer leur quotidien, mais est-ce que je peux changer quelque chose à leur vie ? Et ce qu'elle veut leur offrir, c'est un espace abrité qui est en quelque sorte un moment de respiration dans leur vie. Alors elle écrit, je ne redis pas tout ce que je cite, mais juste à la fin, peut-être ce qu'elle écrit, « Que peut apporter cette heure de communauté paisible face à un avenir menacé de destruction ? » « Je ne peux pas rendre moins réelle la terrible réalité simplement en lui opposant une réalité idyllique. » Donc la bénédiction, réalité idyllique. « Mais je peux toujours à nouveau poser à côté une autre réalité pour leur permettre de faire l'expérience qu'il est tout aussi réel et tout aussi possible de vivre une attitude paisible et abritée. Cela en vaut-il la peine ? Que peut apporter une telle lecture, une seule, autant que la lumière d'une seule bougie dans une pièce obscure ? » Et elle parle ailleurs de la bénédiction comme étant la naissance de Dieu dans la paille. Donc en quelque sorte, quelque chose, ou comment elle dit, la sainteté dans le brut. Donc en fait, la bénédiction est pour elle une sorte d'ouverture, de pressentir un autre espace, un autre horizon, une autre réalité, mais dans le cœur de la réalité. Et pour moi, engagée dans l'Église et chrétienne, je pense qu'il est nécessaire que nous ne soyons pas au-dessus des nuages, mais que nous disions bien que la réalité de la foi, elle est dans le quotidien. Et en cela, la bénédiction, elle est très liée au quotidien. Geste quotidien, geste simple, tout petit, qui ne paye pas de mine, ce n'est pas surnaturel, mais c'est un geste du quotidien. Donc voilà, je suis partie de ça. Et une deuxième expérience, c'est un ouvrage d'une femme juive qui s'appelle « The Grandfather's Blessing », donc la bénédiction du grand-père, et qui parle de son grand-père qui, tous les soirs de Shabbat, le vendredi, quand elle était petite fille, la bénissait. Ou plus exactement, il bénissait Dieu et remerciait Dieu qu'elle existe. Et ça, c'est encore plus intéressant, c'est qu'au fond, la toute première bénédiction biblique n'est pas pour nous, elle est la bénédiction de Dieu. Dans beaucoup de psaumes, on bénit Dieu et je crois que c'est le garde-fou de toute bénédiction. Tout ce que je peux faire, est-ce que je peux, en le faisant, bénir Dieu et lui rendre grâce et le remercier en le bénissant. Ça, c'est pour moi le garde-fou de la bénédiction pour éviter à la fois quelque chose qui serait à l'eau de rose, un peu idyllique, mais qui n'a rien à voir avec la réalité et qui, en même temps, est au service de l'humanité. Parce que ce qui m'a dérangée aussi, évidemment, dans toutes les bénédictions que j'ai vues qui ne sont pas forcément croyantes ou pas forcément religieuses, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que beaucoup sont des tentatives aussi d'avoir un bénéfice pour soi. Je fais bénir ceci ou cela parce que c'est intéressant pour moi, ça m'apporte quelque chose. Pourquoi ne pas me laisser bénir pour ma santé ? Après tout, ça ne peut pas me faire de mal ou bien bénir tel ou tel objet parce que peut-être ça peut me porter chance. Donc, on a la palette depuis le côté superstitieux jusqu'à l'autre extrême, attente de surnaturel. Et je ne voulais évidemment pas entrer dans cette logique-là. Donc, ce que je voulais valoriser dans le parcours, c'est que ça n'est pas une sorte de bénéfice pour soi-même, mais que tout le but de la bénédiction, c'est d'être transmise à l'autre. Et que, recevant la bénédiction, je ne la reçois pas avec des mains à vide, mais je la reçois pour qu'elle me traverse, comme cela est demandé à Abraham, devenir une bénédiction. Et donc, il était important pour moi de dire qu'il y a bien un étrange désir d'être béni qu'on trouve chez tout le monde, c'est-à-dire que quelqu'un dise la valeur de ce qu'on est ou de ce qu'on fait, mais que, par ailleurs, cet étrange désir doit être aussi une espérance à transmettre et à devenir une bénédiction pour les autres. Donc, j'ai essayé de tenir ces deux choses. Et, en fait, j'ai été, donc j'ai longtemps, longtemps réfléchi à cette thématique et j'ai découvert que, en fait, je suis dans deux extrêmes et c'était ça qui me bloquait. Le premier extrême, c'est que dans les églises de la réforme, on a presque plus de moments de bénédiction. On a dans le culte ce tout dernier moment, à la fin du culte, où on lève les mains précisément vers les fidèles pour les renvoyer dans la réalité de la vie. Magnifique geste, magnifique signification, le culte où nous avons repris des forces, il est là pour nous envoyer dans le monde. Donc, c'est bien le geste de l'envoi dans le quotidien qui est important dans la bénédiction. Ou alors, nous avons des bénédictions dans des réalités pastorales, comme tu l'as dit, comme le mariage ou les jubilés, les confirmations, où nous imposons les mains sur les personnes pour les bénir, en demandant également l'Esprit Saint comme secours et comme force. voilà les moments cultuels. Mais nous pourrions très bien bénir nos enfants, nos vieux parents, une personne malade ou quelqu'un qui nous demande une bénédiction de manière, on va dire, responsable, réfléchie et pas simplement dans une sorte de geste un peu gêné parce qu'on est protestant. Et je me suis dit qu'il faut absolument qu'en monde de la réforme, il faut que nous retrouvions une signification de la bénédiction que, à juste titre, les réformateurs au XVIe siècle ont considéré plutôt avec suspicion à cause des superstitions de la piété populaire, ce qui était parfaitement à cette époque compréhensible, mais où malheureusement on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Donc, côté protestant traditionnel, historique, l'utéro-réformé, on a besoin de revaloriser la bénédiction. Mais à l'autre extrême, dans les églises pentecôtistes, néo-pentecôtistes et les mouvements charismatiques en général, on a une énorme, d'énormes développements de la bénédiction, mais dans une direction souvent, je ne veux pas généraliser, c'est un peu ça ma peur aussi de caricaturer, mais souvent dans une direction de recherche d'une bénédiction qui doit être efficace, qui doit être visible, qui doit avoir des effets, qui doit faire quelque chose et qui doit en quelque sorte transformer vraiment les choses. Et donc, entre les deux, comment trouver notre chemin de manière responsable ? Troisième constat, l'Église catholique, où j'ai fait un chapitre pour montrer qu'il y a une énorme transformation que les protestants que les protestants n'ont pas nécessairement en vue, c'est qu'on a aujourd'hui une liturgie très très belle, des liturgies très très belles de bénédiction qui clarifient théologiquement énormément qu'ils sont très christologiques. C'est-à-dire, on n'est plus comme au Moyen-Âge où l'Église, l'Église médiévale luttait contre les mauvais esprits et faisait de la bénédiction souvent un moment de purification des lieux, des êtres, des choses, de l'eau, où il y avait un moment d'exorcisme parce qu'on luttait contre toutes les forces mauvaises qu'on craignait, les maladies, la mort, qu'on craint d'ailleurs toujours, ce qui est normal, nous ne sommes que des humains, mais on est parti de cette théologie médiévale et les réformateurs puient les mouvements des lumières et la rationalité les ont effacés. Mais aujourd'hui, l'Église catholique a développé ces liturgies non plus dans cette perspective-là mais dans la perspective vraiment de Pâques, la bénédiction venant de la résurrection du Christ, venant du Christ ressuscité et véritablement rappelée dans les différents types de bénédictions qu'on trouve dans le fameux livre des bénédictions qui a été édité à l'usage liturgique. On trouve aussi un livre de bénédiction à l'usage des laïcs qui peuvent bénir avec certaines spécificités et puis on a aussi un ouvrage sur les bénédictions particulières comme pour la guérison, les demandes de guérison et de délivrance. Nous n'avons rien de tel en protestantisme, ce qui fait qu'on a tendance à fabriquer des rites un peu à notre manière, un peu disons en fonction des contextes et il est bon qu'on y réfléchisse. Donc mon souhait était aussi de développer une réflexion avec un certain nombre de critères bibliques qui disent aussi avec insistance comment percevoir une bénédiction dans une perspective chrétienne. Et plus largement peut-être de développer une perspective tout simplement humaine. Qu'est-ce que c'est une attitude bénissante ? Comment pouvons-nous surtout dans les périodes d'aujourd'hui d'angoisse parce qu'on ne maîtrise pas l'avenir ni le présent de pouvoir développer des réflexions et des attitudes de bénédiction au quotidien ? Comme on a pu en voir aussi dans les situations critiques pendant le confinement où j'avais fini le livre j'ai ajouté encore une toute petite page à la fin parce qu'il était déjà mis en page et j'avais besoin de dire encore quelque chose par rapport à ce que nous vivions pendant le confinement et ce que pouvait être une contagion de bénédiction au quotidien par les personnes qui entrent dans les bénédictions du lundi comme je les ai appelées c'est-à-dire les bénédictions des quotidiens difficiles quand on rechigne sur le chemin et que nous sommes envoyés dehors pour le lundi voilà peut-être encore un dernier mot j'ai déjà dépassé le temps oui peut-être juste dire que j'ai aussi essayé de parler des traversées bibliques et de donner toujours des textes bibliques pour les différents aspects que j'ai développés et ce qui est difficile dans la bénédiction c'est que vous ne pouvez jamais dire voilà c'est ça la bénédiction les bénédictions bibliques sont toujours contextuelles liées à des raisons précises des situations précises et donc aussi ont des sens différents et il me paraît très très difficile de trop extrapoler de dire ça c'est la bénédiction je prends un exemple vous avez évidemment dans les textes de la création notamment Genèse 1 la bénédiction de la création quand Dieu crée les sept jours et puis tous les éléments qui constituent la réalité de l'humanité et de la vie il les bénit et c'est une bénédiction gratuite et sans condition croissée et multipliée ça c'est le terme l'impératif ce qui n'est pas un impératif mais un envoi qui est associé par contre au moment de l'alliance avec les patriarches il y a une bénédiction qui est spécifiquement pour les patriarches donc pour la ligne élue par Dieu et en fait cette bénédiction elle est quand même assortie d'une responsabilité qui est de la fidélité au Dieu unique le Dieu de l'alliance donc il y a l'établissement de l'alliance et la bénédiction va quand même suivre cette ligne de l'alliance donc on n'est plus dans la bénédiction urbi et orbi comme dirait l'église catholique c'est plus la bénédiction générale mais c'est une bénédiction pour une mission qui est celle du peuple de l'alliance troisième type de bénédiction c'est la bénédiction cultuelle comme on la trouve dans des textes comme la bénédiction d'Aaron quand Aaron doit bénir le peuple au nom du Seigneur et nous l'avons retenu pour la fin du culte où nous utilisons généralement cette bénédiction puis on a des bénédictions particulières qui sont celles de Jésus il n'y en a pas beaucoup dans les évangiles qu'est-ce qu'elle signifie quand Jésus bénit les enfants est-ce que c'est juste un rabbin il n'est pas rabbin mais disons un maître un spirituel qui va bénir des enfants comme on pourrait le voir nous autres une grande figure spirituelle comme le Dalai Lama ou une autre grande figure qui bénit des enfants ou le pape bénissant des enfants en fait c'est bien plutôt qu'il a sorti cette bénédiction à l'explication que le royaume des cieux est à eux et donc c'est bien le Messie qui ouvre en quelque sorte la perspective du royaume pour ceux qui se confient complètement à lui comme les enfants et évidemment j'ai aussi parlé de la malédiction parce que ce qui me frappe beaucoup en écoutant des gens me parler j'ai entendu des personnes et je cite un exemple dire que la malédiction les a marqués plus profondément dans leur vie que toute bénédiction notamment une femme qui m'a raconté qu'elle avait été maudite elle et sa famille et que jusqu'à plus de 90 ans elle a pensé qu'elle aurait des grands malheurs qu'elle mourait jeune que ses enfants auraient des problèmes parce qu'elle a cru à cette malédiction tout en étant chrétienne convaincue je l'ai connue cette femme et c'était une chrétienne engagée mais quelque part cette malédiction pesait donc je me dis qu'est-ce que c'est le registre de la malédiction qui nous fait si peur donc la peur des forces que nous ne maîtrisons pas voilà donc c'est un peu ça que j'ai exploré et puis évidemment des situations particulières comme la guérison l'onction des malades qu'est-ce que ça veut dire qui posent des questions encore plus larges que simplement le fait de bénir qui est aussi l'intégration du corps malade handicapé ou des personnes loin qui ont besoin qu'on leur redise la valeur de leur être voilà donc c'est un rapide tour mais je suis curieuse de vos questions et aussi de vos remarques critiques si vous avez déjà regardé ce qui s'y trouve merci beaucoup merci beaucoup Elisabeth je précise aussi qu'il y a une magnifique postface j'en dirais peut-être pas plus ça s'appelle la bénédiction du lundi elle a été écrite pendant le Covid et c'est un texte extrêmement émouvant qui boucle la boucle enfin qui est vraiment que je vous on pourrait presque le lire ce soir mais ça serait défleurer quelque chose je préfère que vous que vous le lisiez tranquillement chez vous entre temps Marjorie Moreau qui est service civique à la médiathèque est arrivée c'est elle qui va circuler avec le micro puisqu'on ne peut pas vous donner le micro vous ne pouvez pas le garder dans vos mains c'est donc elle qui va vous tendre le micro et qui va rester à côté de vous le temps que vous posiez votre question voilà c'est les normes les normes au temple neuf m'a-t-on dit voilà donc Marjorie tu peux te lever comme ça les gens te voient est-ce qu'il y a une première question parmi le public merci pour cet exposé qui me paraissait très clair une question à propos du titre étrange pourquoi est-ce que c'est particulier est-ce que ça mais qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a aussi de l'étrangeté aussi dans ce désir d'être deuxième c'est désir d'être on pourrait l'arrêter là désir de vie parce que la bénédiction fait partie de ce désir oui merci beaucoup effectivement j'ai longtemps hésité si je garde cet adjectif mais ce qui me paraissait étrange c'est que je rencontre dans toutes les discussions quand on me demande ce que je fais je disais je réfléchis je cogite je pense à la bénédiction et les gens me disent ah mais ça m'intéresse ça m'intéresse de quoi vous parlez et chacun et chacune avait une anecdote à me raconter une question à poser ça intéresse véritablement tout le monde moi je n'aurais jamais pensé mais qu'est-ce qui intéresse vraiment et c'est pour ça que j'ai cherché le mot désir parce qu'il y a une théologienne allemande qui a fait en fait ce que je n'ai pas dit c'est que la théologie a été très très silencieuse pendant très longtemps sur la en tout cas la théologie protestante sur la bénédiction et il y a une théologienne qui a écrit un livre dans les années 90 et elle utilise elle parle aussi un petit peu de la de la nostalgie d'une bénédiction et moi j'ai traduit plutôt par désir et parce que désir ça me paraît plus plus actif que nostalgie ça fait un petit peu à l'eau de rose mais qu'est-ce que les gens désirent c'est précisément que ce face à face et d'entendre quelque chose de leur de ce qu'ils de ce qu'ils représentent pour autrui et je suis étonnée parce que dans un siècle où tout le monde est efficace où on est on n'a pas besoin des autres on se dit mais je peux je suis très bien comme je suis et puis personne ne me juge je veux rien entendre je suis mon propre juge je fais ma vie et je réalise qu'au fond on a un énorme besoin au contraire de ce face à face avec d'autres personnes qui nous disent quelque chose et ce que tu dis effectivement Jean-Luc c'est au fond le désir de vivre parce que ce qu'apporte la bénédiction me semble-t-il dans ce qu'on m'en dit ce que me disent les gens c'est que ça redonne du courage de vivre ça donne à la vie une sorte de on sort du néant ou du misérabilisme ou de la grisaille ça donne quelque chose de plus un horizon différent et ça explique aussi mon image qui est donc cette bulle qui ne doit pas être la bulle auto-suffisante mais qui est la beauté et il y a quelque chose ça change l'horizon et les choses toutes simples de la vie prennent un autre relief et du coup je crois qu'être béni c'est aussi être béni par la vie et aussi quand on est dans la misère et pas uniquement dans les grands moments exaltants ce qui m'a aussi plu c'est que ce désir c'est pas l'exaltation permanente c'est quelque chose de très simple au fond recevoir une bénédiction de quelqu'un comme une amitié c'est un cadeau et c'est ça aussi c'est tout simple voilà je me permets d'enchaîner parce que c'est aussi une question sur le titre comme ça j'avais fait l'hypothèse implicite que tu avais choisi ce titre en référence en particulier à la au fond c'est quoi cette histoire ils veulent absolument être bénis pourquoi alors je me rends compte que je me suis complètement trompé et que tu avais un propos beaucoup plus large mais est-ce que cette question-là aussi tu l'abordes quelque part dans ton livre merci oui Christian je l'aborde parce que je me suis sentie obligée de l'aborder mais c'était pas du tout mon point de départ parce qu'il y a eu tellement de livres sur la question de la bénédiction des couples de même sexe tellement tellement de livres que je me suis dit mais j'ai plus rien à dire et j'ai quand même tout le monde m'a dit mais vous allez quand même écrire quelque chose là-dessus vous allez faire quelque chose là-dessus et en fait je l'ai placé dans la perspective plus large d'abord de la bénédiction de mariage en tant que tel et la pointe de mon propos est de dire pourquoi est-ce qu'on bénit pour un mariage surtout en protestantisme on ne marie pas parce qu'on se marie à l'église et on considère donc que la bénédiction est en quelque sorte à la mairie pardon on marie à la mairie pardon et l'église apporte une bénédiction en quelque sorte qui est un plus qui est au-delà donc il faut il faut la demander et les couples qui la demandent demandent en fait quelque chose de plus que le mariage et c'est pourquoi je l'ai placé dans la bénédiction de mariage d'abord comme problématique générale et ce qui était la pointe de mon propos c'est que la bénédiction nuptiale n'est pas pour la perfection mais pour la fragilité humaine et ça me semble très très important parce qu'on est écrasé dans une perspective chrétienne on peut être écrasé par la signification et la responsabilité du mariage dans une perspective parce qu'on est croyant parce que c'est à l'église parce qu'on a fait cette promesse et cet engagement que ça doit être bon ça doit réussir et en fait c'est bien je crois que la bénédiction est vraiment une aide pour notre faillibilité humaine et qu'elle accompagne nos faiblesses humaines et ça c'est un accent qui me paraît très très important donc ça c'était par rapport à la question du mariage en tant que tel et ensuite la conjugalité de même sexe j'ai parlé avec mon collègue à Genève professeur d'éthique François Dermange et nous avons réfléchi est-ce que la bénédiction est un concept qui aide dans cette discussion et en fait on s'est rendu compte que c'est très très difficile parce que si je prends la bénédiction de la création je dois dire Dieu bénit toute l'humanité toute la création toutes les situations et il n'y a pas de condition donc il m'est interdit de refuser une bénédiction si je reste au niveau de la bénédiction de la création si je prends la bénédiction de l'Alliance je suis coincée parce que la bénédiction de l'Alliance est une bénédiction qui est assortie de la condition de responsabilité et d'engagement vis-à-vis de Dieu et de la foi en Dieu alors ça c'est parfaitement ce que font les couples donc on pourrait ici argumenter c'est une bénédiction qui est donnée aux couples qui ont un vrai engagement envers Dieu mais si je prends les couples de manière générale ce n'est pas le cas de tous les couples donc là je suis coincée aussi donc la question que j'ai plutôt posée dans mon chapitre c'était la question est-ce que véritablement un couple qui vient qui est de même sexe donc qui a priori ne bénéficie pas d'une évidence dans l'opinion publique qui est déjà mariée à la mairie qui n'a donc pas besoin d'une bénédiction supplémentaire en quelque sorte à l'église si un tel couple vient demander une bénédiction à l'église est-ce que nous allons la refuser et là je réponds non parce que c'est un couple qui s'engage au-delà de la nécessité d'un mariage puisqu'il est déjà marié il n'a nul besoin et je dirais la même condition pour un couple de sexe différent la condition de la bénédiction c'est véritablement un engagement de foi ceci étant dit je pense que c'est aussi la question qu'est-ce qu'une église veut dire de ce qu'elle est de ce qu'elle veut dire de ce qu'elle veut donner comme comme image d'elle-même vers l'extérieur qu'est-ce que nous voulons dire dans la société d'aujourd'hui et je pense que fondamentalement la bénédiction c'est la question de l'ouverture de l'hospitalité et que dans un contexte d'engagement chrétien je crois que c'est une bénédiction que nous ne pouvons pas refuser dans la mesure où le mariage est conclu que la société a déjà conclu voilà donc là je m'engage de manière un peu personnelle mais bon voilà c'est une discussion que j'ai proposée qui n'est pas le dernier mot comme dans de nombreux autres chapitres il y a aussi une autre une autre question très très délicate qui s'est posée à moi c'est la question de qu'il existe déjà des bénédictions pour divorcer alors qu'est-ce que je qu'est-ce que je fais de ça il existe des liturgies de bénédictions pour divorcer et là j'ai vraiment été critique tout en ouvrant une autre possibilité c'est-à-dire que je ne veux je ce serait évidemment une contradiction que de bénir un divorce ou de bénir une situation de divorcer ou même de bénir des divorcés en tant que tel mais par contre une demande de quelqu'un qui sort d'un divorce qui a vécu un divorce et qui demande une bénédiction de relèvement pour elle-même pour cette personne une bénédiction individuelle c'est dans ce sens-là que je vais c'est-à-dire que je crois que des personnes ont besoin d'être en quelque sorte relevées par une parole publique et ecclésiale qui lui dit mais ce n'est pas le dernier mot de ta vie et l'échec n'est pas le mot ultime c'est la question de la gestion de l'échec voilà donc il y a deux trois sujets épineux dans mes chapitres est-ce qu'on peut bénir l'échec ecclésialement donc je voilà c'est une question importante mais pour répondre à la question de la bénédiction des couples de même sexe pour moi à partir du moment où il y a un engagement croyant je ne vois pas de encore pourquoi ce serait un refus dans la mesure où je ne vois pas la bénédiction ici comme une caution générale absolue pour toute situation et que je la lis de manière extrêmement contextuelle et liée à un vécu particulier oui je pense aussi que la bénédiction répond à un besoin profond de l'humain je crois qu'un dieu qui ne bénirait pas serait un dieu distant et une des pierres d'angle c'est qui nous dit qu'il est proche et la bénédiction fait partie de cette relation et là je voulais aussi vous poser une question dans la religion musulmane existe des bénédictions oui alors je me suis beaucoup interrogée si je devais faire un chapitre mais je ne suis pas compétente mais j'ai interrogé plusieurs personnes musulmanes qui m'ont dit il y a des bénédictions tout à fait ou comme d'ailleurs dans les populations sémitiques en général c'est même très courant comme dans le judaïsme et même c'est très ancien la bénédiction c'est presque primordial déjà dans les populations très très anciennes des formes de bénédictions même dans le langage on a des formes de bénédictions langagières salam alaikum que la paix soit avec toi c'est une forme de bénédiction qui n'est pas corporelle mais qui est dans la parole et shalom aleichem dans le judaïsme mais on a alors il y a des bénédictions plus rituelles aussi mais je ne me suis pas trop aventurée à vouloir développer cela parce que là aussi il y a des différences selon les rites et les coutumes et les différents contextes mais je crois que ce qui m'a frappée beaucoup c'est que en fait ça fait partie des religions et même de la société c'est un besoin anthropologique presque fondamental et qui se traduit dans les religions je pense je ne vois pas trop de religions qui d'une manière ou d'une autre n'auraient pas des formes de bénédiction après je ne suis pas suffisamment historienne des religions pour pouvoir comparer mais a priori en tout cas même l'athéisme n'empêche pas de bénir je raconte le récit d'une bénédiction entre deux athées une femme athée qui demande à un ami athée de la bénir et je ne sais pas au nom de qui et de quoi il a pu la bénir mais peut-être au nom de la vie de l'univers ou peut-être tout simplement de par sa propre amitié donc on a c'est la question quelle transcendance qui est le donateur et donc de ce point de vue là c'est très fondamental en l'homme mais vous avez raison que du point de vue biblique véritablement si Dieu bénit et qu'on peut parler de lui comme Dieu qui bénit c'est qu'il n'est pas simplement un créateur qui après laisse sa création se débrouiller et ça c'est très très important parce qu'on a un petit peu laissé cet espace peu réfléchi en protestantisme mais donc pour les personnes catholiques je salue aussi l'abbé Wackenheim qui nous qui nous rejoint aussi je dirais pour une personne catholique et orthodoxe toute la réalité humaine est habitée par cette présence de Dieu qui bénit et je me dis mais on n'est pas seul dans sa dans sa vie intérieure comme on peut l'être peut-être dans dans le dans une perspective réformée peut-être réformée plus que luthérienne très stricte où on est on est face à la grandeur et à la gloire de Dieu mais peut-être pas accompagnée de la même façon dans le quotidien alors moi je plaide pas du tout pour une ritualisation de la bénédiction permanente je ne veux ni bénir tout le monde ni comme ça tout le temps en parler mais disons que c'est cette conscience de l'accompagnement de Dieu au quotidien qui m'est importante en tant que chrétienne voilà mais je je ne cherche pas à l'imposer j'essaye d'expliquer ce que ça peut vouloir dire ce que ça peut vouloir apporter à la vie de foi de se savoir accompagner de cette façon là c'est plutôt aussi une tournure d'esprit pas forcément un geste bonsoir madame Parmentier je suis un de vos anciens étudiants Martin Kopp Martin voilà enchanté vous avez cité les bénédictions puisqu'il y en a différentes en Genèse 1 bénédictions de la création ou des créatures bien sûr ça résonne en moi parce que je suis engagé sur la question du défi écologique et je m'interroge et j'aimerais bien avoir votre opinion votre pensée sur l'ambivalence de la bénédiction dans cet enjeu là parce que d'une part on a bénédiction d'autres créatures et la première bénédiction biblique est pour des êtres vivants non humains donc est-ce qu'on a là quelque chose qui peut être opérationnel dans le champ éthique en reconnaissant la valeur intrinsèque des autres êtres et du but général d'un épanouissement du créé et inversement le fait que eh bien dans l'Ancien Testament la bénédiction pour la croissance démographique et puis en Israël pour l'enrichissement c'est un des lieux clés de la bénédiction de la richesse est-ce qu'on n'a pas là deux des éléments de fait des facteurs qui aujourd'hui nous mènent dans une impasse créationnelle on est 9 milliards on va vers les 11 on a multipliqué le PIB mondial par 10 depuis 1950 est-ce qu'on n'a pas là quelque chose d'ambivalent et comment travailler avec ces éléments oui absolument j'ai fait deux trois petites pages sur le défi écologique dans un chapitre dans le chapitre qui traite de la bénédiction où on n'a pas besoin d'être croyant puisque c'est un sujet qui concerne tous les humains mais j'aurais dû discuter avec vous ce chapitre effectivement parce qu'on a là ça c'est un excellent exemple on voit que des conceptions de bénédiction peuvent se se contredire en fait vouloir valoriser la vie pour la vie et vouloir aider la vie et sauver la vie ça peut aussi ça induit de nouveaux défis et de nouvelles difficultés pour l'avenir en effet toute la question de la natalité par exemple et en cela je crois que voilà c'est pourquoi la bénédiction à mon sens n'est pas un concept qui est totalement opérationnel comme elle ne l'était pas dans la question elle ne l'était pas complètement dans la question qui a été posée tout à l'heure des couples de même sexe je ne peux pas raisonner à partir de ce de manière vraiment opérationnelle oui on a une contradiction en elle-même là je n'ai pas de réponse parce que ça dépendra de tellement de facteurs du lieu et c'est aussi le problème du concept de bénédiction ça ne peut pas être un concept parce que c'est très 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 éminemment lié à d'autres à d'autres problématiques et à d'autres questions donc je crois que là il y a l'enjeu de la responsabilité une bénédiction responsable qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte spécifique être une bénédiction mais évidemment je ne peux pas vouloir bloquer la vie non plus mais par quel moyen d'intelligence est-ce que je peux valoriser tel ou tel aspect oui c'est tout ce que je peux dire parce que ça demande vraiment des enjeux très très particuliers le défi écologique ou des défis des défis économiques plus largement et éthiques c'est parfait je suis bien d'accord c'est pourquoi bibliquement aussi les lignes ne se rencontrent pas forcément c'est pourquoi les lignes c'est pourquoi les lignes ne se rencontrent c'est pourquoi une assez longue expérience en aumônerie d'hôpital catholique je suis catholique et toute l'importance de la bénédiction j'y pensais comme moment de vérité enfin étymologiquement c'est dire du bien du bien de la personne dans le présent mais c'est aussi un souhait une ouverture vers un avenir possible même dans les situations les plus désespérées et je crois que c'est c'est ce désir là qui est présent au moins pour les malades voire les mourants à l'hôpital et c'est vrai qu'en tant que laïque la bénédiction était une possibilité alors que les démarches accraventelles étaient plus complexes oui absolument oui oui d'ailleurs on voit dans les liturgies dans les liturgies catholiques que j'ai lues c'est très 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 bien exprimé on voit bien la délicatesse avec laquelle dans les cas de maladie et dans les cas d'aumônerie de situations d'aumônerie de toutes sortes on n'essaye pas de comment on va dire d'induire une espérance de guérison absolue on n'insiste pas il faut maintenant que la personne guérisse mais on permet à cette personne de se sentir abritée accompagnée pas abandonnée valorisée restaurée dans sa dignité et ça c'est pour moi mille fois plus important que simplement d'insister il faut qu'il faut la guérison il faut la guérison et je salue cette comment on va dire cet accent qui est quelquefois manquant dans des dans des bénédictions pour la guérison de type néo-pentecôtiste on va dire pour le dire de manière large moi ce que j'ai beaucoup j'ai écrit à ce sujet quelque chose qui m'avait beaucoup travaillé quand j'ai travaillé le combat de Jacob avec l'ange qui n'a rien à voir avec une situation d'aumônerie mais ce qui m'a beaucoup impressionnée c'était cet être mystérieux avec lequel se bat Jacob il est dit de lui qu'il lutte avec lui mais le verbe qui est utilisé en hébreu c'est il se roule dans la poussière avec lui et je me suis dit mais se rouler dans la poussière est-ce que c'est vraiment un ennemi qui le combat et qui lutte avec lui ou est-ce qu'il se roule dans la poussière en quelque sorte dans la poussière du monde de son humanité et en quelque sorte j'ai utilisé cette expression dans mon chapitre pour dire mais il se met avec lui complètement dans cette situation de poussière qui est la situation humaine et je crois que c'est la situation de l'aumônerie en particulier on se roule dans la poussière en quelque sorte avec les personnes qu'on rencontre dans leur détresse ou dans leur espérance ou dans leur joie aussi mais la poussière du monde de la vie et j'aimais beaucoup cette phrase ce que Jacob dit à cet être dont on pense que c'est un ange mais qui peut être aussi simplement autrui il lui dit je ne te laisserai pas avant que tu ne m'aies béni et je transforme cette phrase dans mon chapitre en disant mais il ne faut pas laisser partir les gens sans que nous les ayons bénis c'est-à-dire au fond c'est aussi notre tâche humaine vous parlez de l'aumônerie mais ça peut être des personnes de notre entourage des personnes âgées de notre entourage nos enfants les personnes plus ou moins proches ne pas les laisserai en quelque sorte aller dans la vie sans les avoir bénis et sans que eux en quelque sorte en retour nous bénissent pas rituellement mais par leur par leur réalité de ce qu'ils sont voilà mais quelquefois d'honorer ce qu'ils sont de manière très simple en leur disant un merci ou par une attitude qu'ils sont importants et ça c'est pour moi l'essentiel dans l'aumônerie dans l'aumônerie aussi cette forme qui n'est pas rituelle mais qui touche les personnes autant les visiteurs que les visités je crois à vrai dire c'est très important et là on voit que c'est pas lié à des contraintes après évidemment il y a la réalité sacramentelle les sacrements apportent autre chose je crois c'est à dire c'est toute la réalité de la présence du Christ pour le salut pour la réalité du salut dans la foi mais la bénédiction c'est le simple quotidien c'est le simple c'est la chaleur humaine et divine du quotidien pour moi la différence entre l'apport des sacrements qui est très importante pour moi aussi et dont je parle aussi et puis la bénédiction qui est simple et pleine d'humanité tout simplement voilà voilà il y aurait-il encore une dernière question mais du coup je reviens quand même moi j'ai une dernière question il y en a une avant-dernière alors Marc je te laisse je prendrai la dernière une question moi j'ai été pasteur pendant 41 ans quand j'étais en paroisse j'ai été un peu gêné par la démarche des paroissiens parce que j'avais l'impression qu'ils me considéraient comme l'agent d'une entreprise de distribution publique de bénédiction comme il y a des distributeurs publics de billets de banque et après j'ai surtout redécouvert l'importance de la bénédiction les 20 années où j'étais aumônier d'hôpital parce que là la bénédiction n'était pas simplement quelque chose que moi j'offrais mais c'était quelque chose qui arrivait à un moment donné après un certain nombre de choses aient pu être dites et donc pour moi les gestes et les paroles de bénédiction étaient alors quelque part d'abord c'était en écho à ce que la personne avait dit ce qui s'était dit et vécu dans cette relation et alors pour moi la bénédiction était importante parce que c'était ce qu'on appelle en thérapie une validation c'est-à-dire ce qui se vit là ce qui se dit là compte aux yeux de Dieu de quelle manière ça c'est son affaire pas la mienne mais moi j'étais témoin pour dire pour moi qui suis croyant ce que vous vivez ce que vous avez dit même quand c'était des choses terribles des situations de détresse mais ça compte aux yeux de Dieu donc pour moi c'était cette démarche personnelle cette démarche de validation et tout cet accompagnement oral auparavant qui est important et comme j'étais aussi à la fin de ma carrière en partie pasteur de paroisse j'ai attaché beaucoup d'importance dans les préparations de mariage et de baptême justement aussi à ce que dans la parole de bénédiction rituelle je me permettais c'est ma liberté de personnaliser même des paroles rituelles pour que quelque part la bénédiction ne soit pas simplement une parole qu'on pourrait comprendre comme quelque chose de magique etc et que ça vraiment moi je disais de la part de Dieu quelque chose de personnel pour ces gens pour cet enfant et pour moi c'est ça qui est important dans la bénédiction et puis les questions de ritualité je les laisse aux théologiens et aux responsables et d'église voilà ce que je voulais dire c'est très beau ce que tu dis là Marc en effet c'est pas une parole qui est plaquée comme ça d'office et qui vient prendre la personne tout de suite mais c'est un cheminement avec les personnes et puis c'est pas quelque chose d'automatique je parle beaucoup aussi du risque des automatismes et des de la bénédiction à bon marché comme ça un peu à la va-vite et à la volée les bénédictions un peu on va dire escamotées et je suis tout à fait d'accord et la question aussi dans la validation je crois même s'il y a des échecs ou des erreurs on peut aussi demander pardon ça permet à la personne de demander pardon de prier ou de dire simplement ce qu'elle a comment elle a changé et ça c'est alors aussi quelque chose qui répond à cette attitude j'ai d'ailleurs pour finir en légèreté j'ai un chapitre qui dit est-ce qu'un robot peut bénir et c'est pas une question rhétorique parce que il y a une église protestante qui pour le jubilé de la réforme a mis en place un robot parce qu'il voulait précisément interroger ce genre de demande des gens d'être bénis et puis tout était programmé dans le robot le verset vous pouvez choisir la voix masculine ou féminine il avait des bras et puis l'expression du visage changeait et il y avait même des lumières qui clignotaient et on pouvait même imprimer la bénédiction enfin bon et je le raconte dans le début du chapitre et j'ai posé la question qu'est-ce qui change quand c'est un robot qui bénit parce que c'est parfait comme bénédiction du point de vue de la validité vous avez tout vous avez le verset biblique vous avez le geste juste vous avez il n'y a pas de il n'y a pas de jugement il est il est il est neutre il parle à tout le monde il a la voix qu'il faut etc tout est parfait il ne fait pas de grève il ne se met pas en sauf s'il tombe en panne mais enfin ce serait parfait c'est pas un humain qui en quelque sorte ça sera peut-être un jour le cas qu'ils seront empathiques que les robots seront empathiques mais ça n'est pas un humain qui résonne avec moi et qui me suit et qui me dit quelque chose de la valeur de la vie d'humain à humain ça c'est une première chose et puis aussi le robot ne peut pas prier ne sait pas prier c'est à dire que pour moi accompagner la bénédiction c'est aussi une prière intérieure de la personne qui donne la bénédiction il y a forcément aussi dans la personne qui la donne un accompagnement intérieur de prière ou d'intention d'adresse à la personne voilà donc effectivement contre l'automatisme il existe aussi des robots bouddhistes d'après ce que j'ai vu qui récitent les mantras voilà donc on peut maintenant commander même pour soi-même des robots qui récitent les mantras mais ça c'est précisément autre chose ça n'est pas adressé à une personne de la part de Dieu ou adressé à Dieu puisque dans le bouddhisme ça n'est pas véritablement Dieu ou un Dieu mais c'est intéressant de poser la question contrairement à ce qu'on pourrait supposer on voit le sens dans ce que tu dis j'ai une dernière question alors Marc s'est exprimé en tant que pasteur moi je suis laïque tu as parlé d'une attitude bénissante pour tous est-ce que moi je peux m'autoriser quand je vais voir ma maman malade enfin pas malade dans son EHPAD qui ne peut plus parler qui n'est plus qui n'est plus dans la relation est-ce que moi je peux m'autoriser je crois jusqu'à aujourd'hui je ne me serais pas autorisée de la bénir parce que j'avais l'impression que c'était réservé au pasteur ou à l'aumônier enfin comment est-ce que enfin on est beaucoup de laïcs ici enfin comment est-ce que enfin quelle est la différence entre une parole qui viendrait d'un d'un pasteur ou d'un laïc et qu'est-ce que c'est que cette attitude bénissante enfin comment tu la comment tu la caractérises il y aurait énormément de petites histoires à raconter sur le fait que les gens vont évidemment chez l'évêque ou chez le prêtre en priorité parce que c'est plus enfin c'est plus efficace ou c'est mieux ça c'est dans l'opinion et effectivement dans l'église catholique un certain nombre de bénédictions comme la confirmation donc qui sont de type sacramentel sont réservées à l'évêque ensuite il y a les bénédictions qui sont dans le livre des bénédictions c'est bien expliqué qui sont réservées aux prêtres mais les laïcs peuvent bénir avec des petites modifications dans les éléments liturgiques notamment dans la manière de bénir de lever les mains ou de se signer et de s'inclure dans la bénédiction quand c'est un laïc ou de l'adresser vers l'extérieur quand c'est le prêtre mais je ne vais pas entrer dans ces détails trop précis mais dans le protestantisme un laïc une laïc enfin il n'y a pas de distinction chacun peut bénir et chacune peut bénir en tant que frère comme nous avons le droit d'écouter en confession comme le dit Luther le frère comme si on était Christ à la place du Christ pour le frère et donc il n'y a pas dans le protestantisme en tout cas de réservation de bénédiction et je dirais qu'on n'ose pas le faire parce que je ne sais pas quelque part c'est quelque chose de très intime mais ce n'est pas du tout une question de laïc ou non laïc donc ça je précise et j'ai été très touchée parce que entendant parler de mon sujet j'ai eu un mail d'un monsieur qui voulait bénir son fils pour son mariage et il m'a dit mais comment je fais comment je fais je suis gênée mais je voudrais quand même bénir mon fils parce que pour moi c'est important de lui transmettre cet amour pour son propre mariage que j'ai moi-même vécu et que je veux lui redonner alors j'ai dit mais il faut que vous disiez des paroles simples qui vous viennent et qui seront dans le secret entre vous deux votre fils et vous et il l'a emmené dans la forêt et il l'a béni personnellement avec des paroles personnelles et il m'a écrit après un mail pour me dire j'ai suivi votre conseil et je l'ai fait dans la simplicité et mon fils et moi nous avons vécu un moment absolument extraordinaire et unique que nous n'oublierons jamais et je crois qu'on peut dire aussi que si on le fait moi j'ai pas non plus cette habitude pas du tout je serais très très embarrassée mais je crois que si on bénit une personne ou qu'on est béni on est tellement touché profondément quand c'est pas rituel quand c'est quelque chose où on sent une parole adressée comme tu as dit Marc quand on sent que c'est vraiment adressé à soi-même on est tellement profondément touché que les mots et la manière de faire sont moins importants que en fait la relation c'est la relation qui est qui est importante donc c'est très 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 particulier comme vécu et quand c'est raté parce que je raconte aussi une bénédiction ratée dans mon que moi j'ai éprouvé comme totalement raté qui était une bénédiction institutionnelle par un évêque anglican et il avait tout pour que ce soit valide et c'était une bénédiction valide mais j'explique en quoi elle était non adressée voilà et ça aussi c'est douloureux c'est vraiment douloureux et je pense que c'est peut-être même de là qu'est parti mon désir mon désir à moi de de travailler plus cette question voilà alors plus de plus de questions pas de frustration alors je vais laisser maintenant Elisabeth dédicacer les ouvrages si vous souhaitez les acquérir je profite quand même de pour vous dire que le prochain rendez-vous toujours au Temple 9 de la part de la médiathèque protestante et de la livrairie au Berlin ça sera le vendredi 30 octobre après la célébration respire donc vous êtes invité dès 18h dès 18h à la célébration respire avec bénédiction par le pasteur Pop et l'archiprêtre et ensuite il y aura la présentation de l'ouvrage de Gérard Janus du pasteur Gérard Janus La demeure du silence qui est un très beau livre qui interroge la manière dont l'église luthérienne s'est positionnée pendant la guerre face au nazisme donc je vous invite vraiment à venir découvrir ce livre et à discuter avec l'auteur le vendredi 30 octobre à 18h respire et la dédicace et la présentation à 19h30 voilà bonne soirée à toutes et à tous et merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez aussi apporté dans cette discussion puisque ça me replonge dans d'autres questions et bonne continuation à tout le monde merci